Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Il était surnommé le dernier roi de Rome. Le mafieux Massimo Carminati a été arrêté en Italie. Bonjour Danny Cohn-Mendit. Bonjour Thomas. Alors on pourrait s'en réjouir, sauf que l'on a découvert que cet individu était à la tête d'un vaste réseau de corruption dans lequel trempait de nombreux politiques, parfois mouillés jusqu'à l'os. Parmi eux, celui qui, l'an dernier encore, était le maire de Rome, Gianni Alemano. Décidément Danny, l'Italie n'en sortira jamais. Oui, et puis j'avoue qu'on est surpris. Alors on connaissait la Camorra Napolitaine, on connaissait Cosa Nostra Sicilienne et maintenant la Mafia Capitale avec le Borgne. Donc vous aurez bientôt un grand film, le Borgne Romain. Et c'est incroyable parce que ce type-là quand même, qui distribuait des pots de vin, qui avait tous les marchés publics de Rome dans sa main, aussi bien d'ailleurs les marchés des transports, des déchets, les demandeurs d'asile et les gens du voyage partout, tout ce que la ville organisait était aux mains du Borgne de Rome. C'était le boss quoi. C'était le boss, il payait tout le monde, droite, gauche, etc. Et son histoire est quand même incroyable. Il a survécu à une balle dans la tête, c'est pour ça qu'il est bon, quand il était à la tête d'un groupe armé néo-fasciste. Alors vous dites qu'il a rosé droite et gauche, voilà de quoi alimenter le sinistre tous pourris, non ? C'est un peu navrant. Oui, alors ce qui est en Italie qui est quand même, c'est tous pourris et tous y vont des pots de vin. Donc c'est vraiment une culture, c'est le je-m'en-foutisme italien, on appelle ça le qualonquismo. Et c'est vraiment, c'est très large. C'est ça qui est quand même étonnant quand on voit ce pays qu'on aime. Mais c'est triste, c'est triste. Et alors, même d'ailleurs, les 5 étoiles, ce mouvement populiste contre les partis politiques, eux-mêmes sont mouillés dans une histoire incroyable. Et les fascistes, les ex-fascistes ou même les régionalistes comme la Ligue Lombard sont mouillés dans la corruption. Les communistes, les ex-fascistes sont mouillés. Donc vraiment, l'Italie est mouillée. En même temps, même si en France on n'en est pas là, est-ce qu'on a vraiment des leçons à donner, Dany ? C'est pas des leçons, je crois, qu'on est dans un système capitaliste où la cupidité attire tellement l'envie d'argent, fait qu'un peu partout, la corruption gagne. C'est triste, mais c'est la vie. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h05 sur Europe 1. A demain, Dany. A demain, Thomas.